15h ce samedi, quand ce camion frigorifique en provenance du Mali se présente au service des douanes de Kidira. Quand ces derniers ont ouvert l'arrière du véhicule pour les besoins du contrôle, ils ont tout de suite compris qu'il y a eu des modifications de la carrosserie. Ceci a motivé notre curiosité et nous a poussé à soustraire le véhicule du trafic pour procéder au contrôle. On a été surpris de voir que le chauffeur même, une fois le véhicule garé, il a essayé de s'enfuir. Aussitôt, on a procédé à l'ouverture, ce qui a donné qu'on a trouvé des paquets d'une couleur noire soigneusement emballés dans des chassets en plastique. Le test effectué à l'aide des kits qui ont été mis à notre disposition par la direction générale des douanes, on a pu constater qu'il s'agit de la cocaïne. Au total, ce sont 300 paquets que la douane a donc dénichés. Sa valeur est estimée à environ 24 milliards de francs CFA. Jamais une telle quantité de cocaïne n'a été saisie par voie terrestre. Chaque jour que nous nous réveillons et que nous nous mettons sur la route, notre objectif c'est de barrer la route à tous les trafiquants, de faire en sorte que les différentes monnaies qui sont au niveau de la frontière qui peuvent mettre en péril la stabilité du pays et la sécurité publique, que nous puissions faire face à ces monnaies-là pour les indiguer. Il y a une différence entre l'état des écrous et également l'état général du véhicule. L'agent a pu se poser des questions et aller un peu plus loin dans sa curiosité pour trouver l'ensemble de ces marchandises qui ont été dissimulées. Ce résultat est le fruit d'un vaste programme de modernisation de l'administration des douanes entrepris par l'état du Sénégal.